Nous sommes avec Martin Jean-Marc qui est écrivain, il a sorti un livre qui s'appelle La Dame de l'Hermitage. Alors Martin, expliquez-nous un petit peu votre parcours d'écrivain, de quoi dans la vie et comment on est de voir arriver à l'écriture. Écrivain, je suis très flatté, c'est un grand mot qui me touche beaucoup, c'est peut-être même un peu trop pour moi, puisque c'est mon premier roman, j'espère en écrire d'autres, mais ça prend un certain temps, puisque celui-là a entre guillemets macéré pendant six ans, et même plus que ça, puisque dès la fin de mes études, j'avais dans l'idée d'écrire un roman sur ma région, puisque j'ai toujours été tudinien. J'avais l'idée, mais j'ai eu une famille, etc., et je ne l'ai pas concrétisé avant ces six dernières années, où je me suis lancé en me disant, on ne peut qu'avancer, et je suis parti vraiment sur l'histoire des abbayes dans la région, puisque les abbayes ont une prépondérance énorme dans le développement de Thouin, puisque Thouin était une ville de refuge pour les abbayes de L'Aube, d'Aule et d'autres aussi. Nous sommes avec Martin Jean-Marc, qui a écrit un livre intitulé La Dame de l'Hermitage, c'est une auto-édition, Martin ? Oui, effectivement, c'est une auto-édition, on peut retrouver toutes les manières de se procurer sur un site internet, si vous tapez La Dame de l'Hermitage, vous tomberez directement dessus, et vous trouverez où on peut l'acheter, et même le commander chez moi. On peut dire que vous êtes historien de formation ? Tout à fait, donc j'ai fait une licence en histoire à l'Auval-la-Neuve, j'ai toujours adoré l'histoire, mon père m'a fait baigner dedans depuis que je suis petit, et donc c'était tout naturellement que je m'intéressais à l'histoire locale, et comme on peut visiter un patrimoine exceptionnel à Thouin, le Baie-Frois, les abbayes, les jardins suspendus, on est baigné dedans et tout naturellement on a envie de faire partager ça aux autres. Nous savons que Martin Jean-Marc, qui est de Fontaine-Valmont, on l'interview à l'occasion d'une part de la Saroc, et c'est aussi l'occasion de découvrir son premier livre, La Dame de l'Hermitage. Alors le scénario en quelques mots ? En quelques mots, c'est trois jeunes étudiants, qui à l'occasion de recherches pour un travail à l'université, découvrent une coïncidence qui touche un des personnages principaux, et avec cette coïncidence, ils vont s'intéresser à l'histoire de la région de Thouin, et de la fondation de l'abbaye d'Aune et de l'abbaye de l'Aube. Ils vont découvrir des personnages mythiques dans la région, comme l'Angelin, qui est le fondateur de plusieurs abbayes dans la région, et suite à cela, en suivant le fil de leur découverte, vont arriver à la découverte d'un trésor fabuleux. Nous sommes avec Martin Jean-Marc, qui est un écrivain de notre région, il a sorti un livre intitulé La Dame de l'Hermitage. Alors, les romans historiques, c'est votre truc ? Oui, c'est mon truc, évidemment, en tant qu'historien, je trouve. J'avais envie d'écrire sur l'histoire, mais souvent les livres d'histoire sont un peu rébarbatifs et trop techniques, et j'avais envie d'un peu vulgariser la chose en y ajoutant une touche de magie et de poésie. Mais pour les purs et durs historiens, dans le site internet, je distingue ce qui est la vérité historique et ce qui est le roman, pour que chacun puisse avoir ce qu'il souhaite trouver dans le livre. Nous étions avec Martin Jean-Marc, un écrivain originaire de Fontaine-Valmont. On a parlé un petit peu de son premier livre, La Dame de l'Hermitage. Alors, Martin, il y en aura d'autres ? Est-ce qu'on est sur différents projets ? On espère qu'il y en aura d'autres, peut-être pas tout de suite, parce que je prends le temps d'écrire, puisque pour le premier, il m'a fallu quelques années, mais j'ai déjà dans la tête le scénario du deuxième, il ne me reste plus qu'à trouver le temps pour l'écrire, mais j'espère bien, vraiment. Alors donc, on va sur le site ladamedelhermitage.be et on pourra trouver tous les renseignements nécessaires si vous voulez acquérir ce livre. Merci. Nous sommes avec Martin Jean-Marc, qui est écrivain. Il a sorti un livre qui s'appelle La Dame de l'Hermitage. Alors, Martin, expliquez-nous un petit peu votre parcours d'écrivain. Vous faites quoi dans la vie et comment on est de vous arrivé à l'écriture ? Alors, écrivain, je suis très flatté et c'est un grand mot qui me touche beaucoup. C'est peut-être même un peu trop pour moi, puisque c'est mon premier roman. J'espère en écrire d'autres, mais ça prend un certain temps, puisque celui-là, entre guillemets, m'a serré pendant six ans. Et même plus que ça, puisque dès la fin de mes études, j'avais dans l'idée d'écrire un roman sur ma région, puisque j'ai toujours été étudinien. J'avais l'idée, mais j'ai eu une famille, etc. et je ne l'ai pas concrétisé avant ces six dernières années, où je me suis lancé en me disant, on ne peut qu'avancer. Et je suis parti vraiment sur l'histoire des abbayes dans la région, puisque les abbayes ont une prépondérance énorme dans le développement de Thouin, puisque Thouin était une ville de refuge pour les abbayes de L'Obe, d'Aule et d'autres aussi. Nous sommes avec Martin Jean-Marc, qui a écrit un livre intitulé « La Dame de l'Ermitage ». C'est une auto-édition, Martin ? Oui, effectivement, c'est une auto-édition. On peut retrouver toutes les manières de se procurer sur un site internet, où si vous tapez « La Dame de l'Ermitage », vous tomberez directement dessus, et vous trouverez où on peut l'acheter et même le commander chez moi. Alors, on peut dire que vous êtes historien de formation. Tout à fait. Donc, j'ai fait une licence en histoire à l'Ouvin-la-Neuve. J'ai toujours adoré l'histoire. Mon père m'a fait baigner dedans depuis que je suis petit. Et donc, c'était tout naturellement que je m'intéressais à l'histoire locale. Et comme on peut visiter un patrimoine exceptionnel à Thouin, le Baie-Froi, les abbayes, les jardins suspendus, on est baigné dedans et tout naturellement, on a envie de faire partager ça aux autres. Nous savons que Martin Jean-Marc, qui est de Fontaine-Valmont, on l'interview à l'occasion d'une part de la Saroc, et c'est aussi l'occasion de découvrir son premier livre, « La Dame de l'Ermitage ». Alors, le scénario en quelques mots ? En quelques mots, c'est trois jeunes étudiants qui, à l'occasion de recherches pour un travail à l'université, découvrent une coïncidence qui touche un des personnages principaux. Et avec cette coïncidence, ils vont s'intéresser à l'histoire de la région de Thouin et de la fondation de l'abbaye d'Aune et de l'abbaye de l'Aube. Ils vont découvrir des personnages mythiques dans la région, comme Langelin, qui est le fondateur de plusieurs abbayes dans la région. Et suite à cela, en suivant le fil de leur découverte, vont arriver à la découverte d'un trésor fabuleux. Nous sommes avec Martin Jean-Marc, qui est un écrivain de notre région. Il a sorti un livre intitulé « La Dame de l'Ermitage ». Alors, les romans historiques, c'est votre truc ? Oui, c'est mon truc, évidemment, en tant qu'historien, je trouve. J'avais envie d'écrire sur l'histoire, mais souvent les livres d'histoire sont un peu rébarbatifs et trop techniques. Et j'avais envie d'un peu vulgariser la chose en y ajoutant une touche de magie et de poésie. Mais pour les purs et durs historiens, dans le site internet, je distingue ce qui est la vérité historique et ce qui est le roman, pour que chacun puisse avoir ce qu'il souhaite trouver dans le livre. Nous étions avec Martin Jean-Marc, un écrivain originaire de Fontaine-Balmont. On a parlé un petit peu de son premier livre, « La Dame de l'Ermitage ». Alors, Martin, il y en aura d'autres ? Est-ce qu'on est sur différents projets ? On espère qu'il y en aura d'autres. Peut-être pas tout de suite, parce que je prends le temps d'écrire, puisque pour le premier, il m'a fallu quelques années. Mais j'ai déjà dans la tête le scénario du deuxième. Il ne me reste plus qu'à trouver le temps pour l'écrire. Mais j'espère bien, vraiment. Voilà, alors on va sur le site la-dame-de-l'Ermitage.be et on pourra trouver tous les renseignements nécessaires si vous voulez acquérir ce livre. Merci. Au revoir.